Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de réaliser 3 nouveaux tutos donc cette fois-ci que l'on va réaliser avec de la corde uniquement et ce sera des petits paniers comme vous avez pu le voir donc pour les réaliser il va nous falloir de la corde, j'ai trouvé la mienne chez Action pour 1,04€ les 15 mètres j'en ai pris plusieurs d'ailleurs parce que ça valait vraiment le coup il nous faudra de la colle chaude, de la peinture si l'on souhaite peindre nos paniers, une paire de ciseaux et un pinceau donc on commence par prendre notre corde au niveau de l'extrémité et on va faire un petit pli comme ceci que l'on rabat d'environ 1 cm de longueur et on va rajouter des touches de colle au fur et à mesure sur notre corde et on va entortiller le tout pour obtenir une pièce plus ou moins grande tout dépend de ce que l'on veut faire donc moi ça va être un petit panier pour ce premier tuto donc la pièce fait environ la taille de la paume de ma main, voire un peu plus grande ensuite on va venir mettre de la colle sur l'extrémité de notre corde et mettre la corde qui n'est pas fixée finalement, qui n'est pas encore fixée, celle-ci sur la colle de façon à créer un rebord et donc si on continue d'entortiller le tout comme ceci, on pourra augmenter les étages et donc obtenir quelque chose de plus beau une fois arrivé à hauteur souhaitée je vais tout simplement couper mon excédent de corde et je fixe le tout avec un point de colle on reprend un morceau de corde et on fait un petit pli d'environ 1 cm donc comme pour la première pièce une fois qu'on a obtenu une pièce qui doit être un petit peu plus large, un petit peu plus grande que notre panier on coupe le tout et on arrête avec un petit point de colle pour que ça ne bouge plus on a donc le chapeau de notre panier et ensuite on continue toujours avec un morceau de corde donc même principe on fixe avec un point de colle et on entortille le tout donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus gros qu'une pièce de 2 euros à peu près tout dépend de la taille du panier que vous avez souhaité faire et une fois que c'est fait, on va prendre de la colle que l'on va fixer à l'intérieur de notre pièce et on y pose dessus notre corde en essayant de resserrer un petit peu le tout pour obtenir ce que vous allez voir donc voilà plus ou moins à quoi ça doit ressembler on va la fixer, cette petite pièce, sur le chapeau de notre panier et le tour est joué ensuite je passe à la peinture j'ai décidé de peindre ça en blanc mais après vous faites vraiment ce que vous voulez au niveau de la déco j'ai réalisé deux couches en tout pour que ce soit bien recouvert donc j'ai peint intérieur et extérieur et pour finir je suis venue mettre un petit pompon parce que je le trouvais un petit peu fade ce panier après chacun ses goûts mais j'ai trouvé que le petit pompon faisait son effet voilà pourquoi j'ai décidé de le rajouter voici le résultat pour ce deuxième panier donc on va prendre comme pour tout à l'heure l'extrémité de notre corde on fait un petit pli et on vient ajouter des petites touches de colle au fur et à mesure que l'on enroule le tout donc moi j'ai fait une pièce de taille moyenne je vais venir mettre de la colle sur cette partie et venir mettre ce morceau de corde dessus tout simplement de façon à obtenir de la hauteur et je continue d'enrouler le tout tout simplement pour arriver à hauteur souhaitée si comme moi votre corde se termine on la fixe on va en prendre une deuxième que l'on colle à côté de la première et il ne reste plus qu'à continuer sur ce panier j'ai décidé de réaliser une petite anse que je viens fixer comme ceci toujours avec de la colle une fois qu'elle est faite je n'ai plus qu'à continuer jusqu'à ce que j'arrive en face de celle-ci pour en réaliser une seconde on va jusqu'à ce que j'ai décidé de faire mon lance j'ai décidé de la doubler donc même principe on colle par dessus la première tout simplement une fois mes deux ans doublés je souhaite avoir encore un petit peu de hauteur donc je continue à enrouler ma corde comme j'ai fait depuis le début je passe maintenant à la peinture donc là je décide de peindre tout l'intérieur en blanc et l'extérieur en noir donc j'ai réalisé deux couches de blanc à l'intérieur que j'ai fait sécher avec le sèche-cheveux pour aller plus vite ensuite je suis passé à la peinture noire donc celui ci est très très simple après comme je voulais dit tout à l'heure libre à vous de faire ce que vous voulez au niveau de la déco surtout que moi je ne me suis pas vraiment pris la tête j'ai vraiment fait des choses toutes simples pour ce dernier tuto on va comme pour les pièces précédentes prendre l'extrémité de la corde la rabattre sur un point de colle d'environ 1 cm et on entortille le tout en ajoutant des points de colle régulièrement bien entendu pour que ça ne bouge pas une fois ma pièce terminée je vais venir comme pour les pièces précédentes mettre de la colle à ce niveau et je monte ma corde dessus une fois arrivé à hauteur souhaitée j'ai décidé là aussi de faire deux petites anses une de chaque côté donc vous pouvez voir comment j'ai réalisé ça c'est très simple j'ai posé ça sur ma corde de cette façon une fois terminée je coupe ma corde et je la fixe avec un petit point de colle s'il le faut et voici ce que j'obtiens je passe ensuite à la peinture donc au départ je voulais faire ce petit panier tout en blanc mais au final j'ai décidé d'ajouter un petit peu de rose à l'intérieur afin d'obtenir ceci et donc voilà j'espère que ces petits tutos vous ont plu en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je vous fais tout plein de bisous pas